Voilà, une fois qu'on l'a, c'est un des champignons, une fois qu'on a la vue, hein. Voilà. Donc c'est complètement anarchiste, parce que normalement c'est des longues professions. Oui, normalement elles sont plus longues, oui. Voilà, donc... Ah, vous l'avez où ? L'outa, il est là. Pourtant, c'est un sapin, vous voyez que c'est un tapis. Il n'y a pas à discuter, hein, c'est tout difficile. Vous êtes ici pour dire qu'il faut de la prévention, de la lutte. Oui, peut-être. La vie d'aujourd'hui a pour vocation de venir se rendre compte, d'abord, auprès des habitants qui m'ont interpellée, et puis permettre à l'ensemble des services de l'État de voir avec des collectivités territoriales bien ce que l'on peut faire et en termes de prévention et en termes de lutte. Alors ça pourrait se faire comment, en termes de prévention déjà ? Alors la prévention est très très importante, surtout aujourd'hui, puisque les chenilles descendent des armes. Donc la prévention, c'est qu'on ne va pas balayer une procession de chenilles, puisque c'est comme ça qu'on fait voler les petits poils urtitants. On ne va pas mettre du linge asséché dehors s'il y a du vent. Bien entendu, les enfants, on ne les fait pas jouer à proximité de ces armes. Et donc il va y avoir toute une communication à faire, et avec les écoles, et avec les gardes d'enfants. Et la lutte, donc c'est l'État qui va prendre ça en charge, c'est essayer d'éradiquer ce prévention ? Alors la lutte, c'est regarder à partir de plusieurs dispositifs qui existent. Ça peut aller de la mésange à des dispositifs plus biologiques pour éviter l'année prochaine de se retrouver dans cette situation, mais qui est liée particulièrement cette année à une météo très douce. Merci. 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 Merci.